Alors salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler encore d'une console portable rétro gaming en bernic, la RG40XXH. Alors ça fait encore une console, en fait on va dire que c'est la RG35XXH que je vous ai déjà présentée, voilà, c'est cette machine-ci. C'est la même chose, ce sont les mêmes spécificités techniques, si ce n'est qu'ici l'écran est plus grand, ils ont ajouté des petites LED autour des sticks. Et puis grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Donc si vous avez déjà cette machine-ci, je ne pense pas que l'achat de celle-ci est plus intéressant. Au niveau du prix, c'est pareil, si c'est que celle-là est en solde, on gagne 5-6 euros dessus. Maintenant, si vous n'avez aucune des deux et que c'est le format de console qui vous convient, alors on tient là, évidemment, encore une super console dans bernic, même s'il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est vrai. Allez, on analyse tout ça, c'est parti. Bon alors, comme je vous disais, une petite machine en bernic, encore une. Alors, je vous la montre évidemment, voici à quoi elle ressemble. Donc là, on est sur une machine à environ 69 euros. Donc alors, en gros, il y a plus ou moins trois références principales pour acheter cette machine. Moi, c'est mon partenaire McDY qui me l'a envoyée, qui m'a proposé de la tester et qui me l'a envoyée. Donc, vous savez que si vous mettez le code VEGA sur le site McDY, dont je vais mettre les liens évidemment en description et ici en dessous, vous avez 16% de réduit. Avec ces 16% de réduit, vous arrivez au même prix que sur le site en bernic ou sur AliExpress. Après, je vous conseille de vérifier à chaque fois les trois. Bon, il y a des gaps de 1, 2 euros. Voilà, ça dépend un petit peu. Perso, je trouve ça cool d'acheter sur McDY et de passer par le lien évidemment. Mais après, c'est vous qui voyez. Si vous préférez gagner 2 euros, vous avez peut-être raison. Et à ce moment-là, vérifiez. Parfois, c'est sur McDY que c'est moins cher. Donc voilà, vérifiez bien. Bref, tout ça pour vous dire que cette machine est disponible pour 69 euros, moins les réduits qu'on arrive à environ 65 euros. Ça dépend du taux du dollar, etc. Donc, c'est encore un prix super canon. Ça, c'est le modèle de base, archi-base. Donc, en fait, on a la possibilité de mettre des cartes micro SD. Il y a la carte micro SD d'origine, on va dire, qui est filée de base. On peut acheter une carte micro SD supplémentaire, 64 Go, 128 Go, avec des jeux dessus évidemment. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment la version de base et c'est déjà largement suffisant. D'autant plus que vous pouvez aller ajouter des jeux sur cette carte-là en en enlevant d'autres évidemment. Pour ce qui est du nombre de jeux, c'est comme d'habitude. On est sur 500 jeux Megadrive, 800 jeux NES. Bref, il y a des milliers de jeux là-dessus. Il y a largement de quoi faire. Bon, ça, c'est par rapport au prix. Par rapport au promo, au code réduction végan en question, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tout ça est en description. Pour le reste, on va un petit peu analyser quand même cette machine. Au niveau du hardware pur, je vous le disais, rien de vraiment neuf sous le soleil, si ce n'est que vous avez un plus grand écran. Donc, c'est 4 inch, 4 pouces. Bon, l'écran, il est bien, il fait le café, on va l'éclairer après. La croix multidirectionnelle, au top. Je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais les machines en bernic, au niveau des croix, ils ont fait des beaux progrès. Et c'est probablement les meilleures croix. Et Dieu sait si c'est important pour le rétro gaming, particulièrement au 8-bit, 16-bit. Deux sticks analogiques ici. Et puis, alors là, vous avez une touche menu. Vous savez que c'est une touche qui met cher, évidemment, parce qu'avant, il fallait faire des raccourcis, start, select en même temps. Maintenant, vous avez la touche menu. Ça, c'est sympa. Et puis, alors, vous avez start, select qui sont ici dégagés sur le côté. Voilà, pourquoi pas. Et évidemment, les 4 touches principales. Les gâchettes qui sont donc forcément sur la tranche. Vous avez une petite excroissance ici pour accueillir la gâchette qui permet d'avoir deux gâchettes en hauteur, si vous voulez, et pas en enfilade. Parce que ça, c'est dégueulasse. Il y en a une là et une là, je déteste. Ici, voilà, c'est très confortable. Elles sont bien. Elles sont un peu bruyantes. Mais bon, voilà, c'est un peu normal, je crois. Vous avez le volume ici, plus et moins. Vous avez la touche power pour allumer, pour éteindre. Et puis, alors là, vous avez les deux touches, les deux prises, pardon, je vais y arriver. USB-C ici pour charger notamment. Et le HDMI mini, HDMI mini, si vous voulez jouer sur un écran. N'oubliez pas que ça, c'est possible. Ou pour capturer vos parties, ça compte aussi. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je l'utilise. Là, en dessous, j'ai déjà évoqué les deux orifices pour venir y loger les cartes micro SD. Et vous avez évidemment ici une prise casque. Bon, voilà, et là, vous avez donc les petites ouvertures pour les haut-parleurs. Voilà, une petite machine, somme toute, terriblement classique. Rien de très neuf sous le soleil, c'est vrai. Mais voilà, en bernique, modifié. Je pense qu'amorti aussi toutes ces technologies en faisant des consoles un petit peu dans tous les sens. Parfois un peu les mêmes. On peut ne pas être fan de cette façon d'inonder le marché de machines. Je vous avoue que je ne suis pas spécialement fan de la pratique. Mais, pour celui qui n'a pas encore de machine et qui en cherche une, est-ce qu'il faut acheter la 40 ou la 35 ? Et franchement, oui, non, la 40, elle est mieux. L'écran est plus grand. La console, elle est un tout petit peu plus grande. Mais, donc, moi, je sauterai sur celle-là immédiatement. Enfin, bon, voilà. Après, on va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Les jeux disponibles et comment tournent les jeux sur les émulateurs. Alors, évidemment, on allume ici. La console s'allume. Une des nouveautés dont je vous ai dit, c'est l'écran plus grand. La deuxième nouveauté, c'est le fait que les sticks soient un peu rétro-éclairés par des LED. On sait changer la couleur. On sait changer la dynamique de l'éclairage. Voilà, c'est la petite nouveauté. On sait aussi, évidemment, les désactiver pour celui qui trouve ça nul et inintéressant. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça OK. Donc, je les ai laissés. J'ai joué avec. Ça ne consomme pas trop la batterie. Alors, comment ça fonctionne ici ? On va un petit peu regarder ensemble. Là, donc, vous avez le menu directement axé au menu. Je suis à l'envers, donc on va essayer de se débrouiller. Je me mettrai à l'endroit après. On va revenir au début. Voilà. Et puis, alors, vous avez la sélection de jeux. Ça commence avec la sélection de jeux de base. Et puis, la sélection de jeux Retro Arch, puisque la console tourne sous Retro Arch. Ça revient au même. Ce sont les mêmes jeux dans les deux, mais ce sont des interfaces différentes. Et puis, alors là, vous avez le centre d'application pour écouter de la musique, regarder éventuellement des vidéos. Je n'utilise jamais ça sur ces consoles-ci. Je trouve que ce n'est pas du tout le but, mais voilà, ça existe, c'est possible. On s'est écouté de la musique, on regardait des petites vidéos. Et puis, alors, on a la possibilité de consulter ses favoris. Là, vous appuyez sur Start quand vous êtes sur un jeu dans les menus et vous pouvez comme ça le mettre dans vos favoris. Ça fonctionne, c'est sympa. C'est évidemment terriblement pratique. Et puis, alors, on a l'historique. Donc, ça veut dire les derniers jeux auxquels vous avez pu jouer. OK ? Oups là. Et puis, alors, vous avez ici la possibilité de rechercher un jeu. Ça fonctionne sans problème. Vous entrez dedans, vous tapez votre jeu et vous tombez dessus. Donc, ça fonctionne. Après, vous avez les paramètres. On va les analyser ensemble. Et puis, on revient au début. Donc, voilà en quoi consiste le menu principal du jeu. Maintenant, on va un petit peu aller fouiller dans les paramètres. Je vais me mettre à l'endroit et je vous montre les jeux tournés. Et puis, on fait une conclusion. Tranquille ou ? Allez hop, c'est parti. Bon, allez, voilà. On est vraiment là dans le vif du sujet. Donc, je vous ai montré un petit peu le menu. Allez, on va commencer par les paramètres. Comme ça, vous verrez ce qu'on peut paramétrer quand même. Alors, vous avez d'abord quelques informations au système. La possibilité de configurer l'écran de verrouillage. La luminosité du rétro-éclairage. Bon, ben hop, voilà. Vous voyez, c'est pour voir si vous éclairez beaucoup ou pas beaucoup votre console. Je vais mettre sur 3. Je pense que ça passera mieux. Sinon, ça risque d'être un petit peu flou. Les paramètres LED, justement, c'est ce que je vous disais. Donc là, vous pouvez l'éteindre. C'est les LED autour des petits sticks. Et puis, bon, ben voilà. Vous pouvez faire ça en mouvement. Vous voyez, ça respire. Et puis, tout en dessous, vous savez évidemment aller changer la couleur. Mettre vert, rouge, bleu. Vous voyez, bref. Vous voyez, vous imaginez bien le genre de truc. Voilà, ici la couleur. Vous voyez, vous savez travailler plus de rouge, plus de vert, plus de bleu. Voilà. C'est un peu fastidieux quand on va changer tout ça. Mais bon, vous voyez, il faut y aller petit à petit. Il n'y a pas moyen de sauter. Si vous venez la croix enfoncée, ça ne fait pas de cadeau. Comme ça non plus. Donc, c'est un petit peu lent et fastidieux. Mais bon, voilà. Hop, on peut valider. De toute façon, je sors de là. Parce que moi, je le mets. Bon, je le mets comme il est prévu. En mode arc-en-ciel. Voilà, en arc-en-ciel multicolore. Et c'est très bien. Bon, alors. Date et heure. Vous pouvez régler la date et l'heure. Je l'ai réglé, évidemment. Il est 11h34. Je vais bientôt aller manger. Quelques paramètres de rétro-arches. Bon, ben voilà. Et puis après, ici, vous savez fermer la console. Bref, vous voyez. Donc, vous avez quelques paramètres. Je ne vais pas tous les repasser. Mais vous voyez, vous pouvez donc jouer sur les LED. C'est la nouveauté du truc. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, la recherche, je vous l'ai dit. Elle fonctionne plutôt très bien. Je ne sais pas. Moi, on voulait jouer à Last Resort sur Neo Geo. Last. Bon, voilà. Elle est là. Vous validez. Et vous avez le choix entre soit le Last Resort d'un rétro-arches, soit le Last Resort normal. Parfois, il y en a un qui plante, l'autre part. Alors que je pense que c'est la même ROM. Enfin, bon, voilà. Peu importe. Vous voyez, vous pouvez trouver vos jeux. Après, vous chipotez. Et vous savez mettre dans vos favoris le titre que vous avez trouvé en appuyant sur Start. Donc, Start qui est bien ici. Allez, au niveau de la salle de jeu. Je vous avais dit, il y a deux possibilités. Soit vous allez ici via la carte intégrée. Soit vous allez ici via Retro-arches. Toujours dans la carte intégrée. Moi, je ne vais pas Retro-arches, je vous avoue. Parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer à la PSP. Vous pouvez jouer à la PlayStation. La Dreamcast. Puisque il y a les sticks. Elle ne fonctionne pas trop mal finalement. J'en avais déjà parlé. Ce n'est pas la console qui va fonctionner le mieux. La PlayStation, ça va encore, sauf sur certains gros jeux. La PSP, ça va laguer quand même. On le sait bien. Nintendo DS, il faudra vraiment cibler les jeux qui n'utilisent qu'un écran. Je ne suis pas fan. Atomis Wave, le système arcade. Franchement, ça, ça fonctionne. CPS 1, ça, c'est Capcom première génération. Ça va très bien. Nintendo 64, c'est probablement ce qui lag le plus. Mais bon, c'est y jouer. Ça existe. Vous mettez le ROM que vous voulez dedans. système Capcom CPS 2, système Capcom CPS 3. Pour ce qui est du nombre de jeux, il n'y a pas grand-chose. Là, un CPS 2, il y en a 36. CPS 3, il n'y en a que 5. CPS 1, on vient d'évoquer. Là, il y en a 30. Atomis Wave, 12. PSP, il n'y a pas beaucoup. 11. PlayStation, vous avez 20 jeux. Vous voyez, donc, l'idée, c'est vraiment de se dire d'aller soi-même chercher ses ROM et d'aller un petit peu trifouiller et faire y mettre ce qu'on veut y mettre. Là, il y en a plus. FBNEO, c'est un émulateur arcade, 473. Game Boy Color, 375 jeux. Game Boy Advance, 232. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Au niveau Game Gear, on a 328 jeux. Famicom, ça, c'est la NES, évidemment. 432 jeux. La Game Boy, je n'ai pas été voir. 403 jeux. Game & Watch, 48. Deombrou, là, OK, VAT, 9. Le système MAME, 471. Donc, ce sont des jeux arcade. Sur Megadrive, 481. Sur Neo Geo, 152. Donc, il y a tout. Le système Naomi, il y en a 15. Mais bon, il n'y a pas non plus 10 millions de jeux. MSX, 298. Megadrive, Mega CD. Là, il n'y en a que 4. Neo Geo Pocket, là, on en a 41. Ça, c'est Poké. Comment ça s'appelle encore, cette console ? Alors, vous me le direz. Poké, je ne sais plus quoi. Alors, sur la Sega 32X, là, il y en a 9. Oui, tout à l'heure, on a regardé Mega CD. Il n'y en a que 4. Et là, voilà, il y a aussi 32X. Je m'en souvenais, parce que j'avais joué à Virtua Racing. Mais c'est en effet sur 32X. Super Famicom, 429 jeux. Sur PC Engine, il n'y en a que 3. Mais encore une fois, à vous d'aller en rajouter. Pico, ben voilà, vous avez quelques jeux ici. Ok, Sega Master System 353. Et puis alors là, ce sont les jeux arcade verticaux. On peut jouer en vertical. Et puis, tac, tac, tac. Et puis alors, Virtua Boy, ici. Donc la Virtua Boy, c'est la console de Nintendo. Ce n'est pas trop jouable sur cette console-là. Wonders One, 73 jeux. Et puis alors ici, vous avez encore 13 jeux. Voilà. Bref, vous voyez, il y a quand même de quoi faire déjà sur cette petite carte-là. Alors, pour ce qui est de faire tourner les jeux, ben écoutez, on va se faire plaisir. On va tout de suite lancer un jeu Dreamcast. Et je vais aller tout de suite dans mes favoris. Puisque j'avais déjà prévu quelques jeux à vous montrer. Alors, c'est parti. Marvel contre Capcom 2. Voilà. Donc on est en mode Dreamcast. Au niveau du volume. Ben, le son n'est pas mauvais. Je n'en ai pas trop parlé. Je vais le mettre sur... Allez. Ah bon, vieux 69. 70. 70. Donc voilà, on est dans Marvel vs Capcom 2. Donc, jeu Dreamcast. Bon, ben la Dreamcast, ce n'est pas extraordinaire. De temps en temps, il y a des petits ralentissements. Ça largue un petit peu. Mais dans l'absolu, c'est tout à fait jouable. Vous allez l'entendre au niveau du son. Parfois, ça gratte un peu là. Parfois, c'est tout à fait. Et là, on est dans 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 Bon voilà, vous avez vu un petit peu le genre sur Dreamcast, comment ça fonctionne. Donc c'est hyper jouable quand même, même si sur certains jeux, surtout dans les jeux de mouvements, comme Crazy Taxi, etc., vous risquez parfois de voir des micro-lags, mais dans l'absolu, pour jouer à la Dreamcast, franchement, c'est plaisir. Alors pour quitter, évidemment, vous appuyez sur menu, hop, et là vous savez quitter, vous savez aussi sauvegarder, et puis alors après, loader les éventuelles sauvegardes, je vais vous montrer ça après. Quitter, hop, alors tant qu'on y est, allez, on va lancer un petit jeu Nintendo 64 avec Wave Race, on commence avec les choses qui peuvent fâcher un petit peu, évidemment. ... ... Wave Race... Sous-titrage ST' 501 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 grand, l'ergonomie est un petit peu différente, il y a les petits LED. Si ça vous plaît, environ 65 euros dans votre budget, ça ne change pas grand-chose, pourquoi pas faire l'upgrade, mais dans l'absolu, ce n'est pas une nécessité globale. Maintenant, si vous n'avez pas encore de console portable, ça c'est un super choix si vous voulez ce format-là, c'est-à-dire pas d'écran 16.9, vous ne voulez pas de clapet. Si vous voulez un clapet pour qu'il soit protégé et vraiment petit à transporter, son équivalent Lamborghini SP, que j'ai testé hyper récemment, pour moi reste au top. Si vous avez la Trimui Smart Pro, parce que c'est vraiment une des consoles que je conseille le plus, ici il y a des bas. La Trimui, moi j'aime beaucoup son écran, sa luminosité, etc. C'est une console très pratique, pas très chère. L'Ambernic est quand même meilleure. Alors déjà, le format de l'écran correspond plus aux jeux auquel on va jouer. Il y a une sortie HDMI sur celle-ci, micro HDMI, donc vous savez jouer sur votre télé, vous savez capturer facilement. Donc il y a quand même débat. Et il faut quand même bien admettre que la croix, il n'y a pas photo, la croix en Bernic est vraiment meilleure que sur, ici, la console Trimui. Voilà, c'est bon à savoir. Si maintenant vous avez une petite console comme ceci, la Mayu, la Mayu Mini que je vous ai présentée aussi, il n'y a pas photo. Maintenant, il y a une petite différence de budget. Celle-ci est un tout petit peu moins chère, mais il n'y a absolument pas photo. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus quali pour la différence de prix. Si vous avez une ancienne en Bernic, une autre, genre celle-ci, c'est la 353M, que j'ai beaucoup utilisée. Elle est plus chère, ça c'est 4Go de RAM. Celle-ci, c'est que 1Go de RAM, mais je préfère de loin jouer avec celle-ci. Celle-ci, elle a tendance à buguer dans les menus un petit peu à se planter. Je n'ai eu aucun problème avec celle-ci. Donc à un moment donné, il n'y a rien à faire. Les matériaux évoluent et parfois un modèle low cost, puisque celle-ci est quand même vachement plus cher, plus du double, fait bien le job. Voilà, donc je pense qu'on est ici sur une console qui fonctionne bien. Il y a forcément des jeux qui fonctionnent moins bien, des émulateurs qui fonctionnent moins bien. On sait bien que tout ce qui est Nintendo 64, Dreamcast, PSP principalement, ça va être qualité moindre, mais ce n'est pas un jouable pour la cause. C'est tout à fait jouable. Maintenant, vous n'aurez pas du pixel perfect, ça c'est sûr. Pour tout ce qui est 16 bits, 8 bits, tout ça, ça fonctionne à mort. La 32X, tout ça, les toutes petites portables. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, une console environ 65 euros. N'oubliez pas le code VEGA TV. VEGA, si vous commandez sur MECDY, vous aurez 16% de réducte et du coup, ça ne vous revient vraiment pas cher à vous de voir. Et surtout, dites-moi un petit peu en commentaire où vous en êtes avec ces petites machines-là, parce qu'autant je n'étais pas fan il y a un peu plus d'un an, disons que rien à faire, j'aime bien le matos original. Autant, c'est quand même pratique. On s'est joué n'importe où, n'importe quand et même pour capturer. Moi qui aime capturer, évidemment, pour faire des montages, pour capturer, c'est tellement pratique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, jouer au rétro gaming, faire du rétro gaming, ça reste une solution optimale parce que tellement facile d'accès et tellement peu cher. Voilà, allez, dites-moi tout. Moi, je vous souhaite, comme mais toujours, le bel été. Je vais encore tester deux autres machines en bernic. Ça va venir dans les semaines qui suivent. Je suis un peu chaud avec ces machines-là pour le moment. Beaucoup de léserdisc aussi dans l'actualité et d'autres nouveautés que j'évoquera avec vous, évidemment, au fur et à mesure de l'été et probablement à la rentrée de septembre. À bientôt sur VEGA TV, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...